La vigilance de mise concernant le risque de feux de forêt, l'appel au don de l'établissement français, du sang et enfin en rugby, focus sur le recrutement du SUA Jeun. Bienvenue dans votre édition du jeudi 6 août. Appel à la vigilance donc concernant le risque de feux de forêt en ces temps de forte chaleur. Le département de la Gironde est aussi passé en vigilance orange. Deux canadaires sont arrivés de Nîmes. Ils resteront stationnés sur l'aéroport de Mérignac pour les prochaines 24 heures. Hier, plusieurs départs de feux de végétation ont été observés en Gironde, notamment dans le sud du département. L'établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine-Limousin lance un appel au don. Chaque été, il organise des collectes de sang mobile dans toute la région, notamment sur le littoral, en plus de celles réalisées sur le site du CHU de Pellegrin à Bordeaux. Comme chaque été, pendant la période des vacances, l'EFS doit faire face à une baisse du nombre de donneurs, de sang. Et dans le même temps, la demande en globules rouges ou en plaquettes ne diminue pas. Dans la région, l'EFS a besoin de l'équivalent de 1000 poches de sang par jour, tout groupe sanguin confondu. Il lance donc un appel au donneur pour lui permettre de subvenir aux besoins des malades. Ce qui est très important de savoir, c'est que la période estivale est une période tendue, puisque les donneurs sont en déplacement. On a eu le Covid où les gens ne pouvaient pas bouger. Le fait de retrouver un peu plus de liberté fait que les gens bougent un peu plus. Du coup, la fréquentation de nos collectes diminue. C'est sûr que les besoins restent stables. Mais si la fréquentation de nos collectes baisse, c'est mathématique, c'est arithmétique. On va avoir une baisse de la collecte, un niveau de cession qui reste toujours important. Donc il faut qu'on arrive à faire face. Il faut qu'on soit dans la sécurité. Notre rôle même, c'est le taux suffisant sur le produit sanguin à la bile. Le rôle même est propre de l'EFS. Donc à chaque fois, il faut qu'on arrive à avoir des réserves stables pour pouvoir répondre aux besoins des malades. Je vous laisse découvrir les prochains lieux et jours de collecte mobile de sang, Gironde. Plus d'infos sur le site de l'établissement français du sang, dont 200.efs.santé.fr. Saint-Emilion vient de rendre le port du masque obligatoire dans la cité médiévale entre 11h et 18h. Langon a pris quant à elle la décision de l'imposer à toute personne, fréquentant ces deux marchés hebdomadaires les vendredis et dimanche matin. Direction l'agence Sud-Ouest d'Agin maintenant. Cette semaine, l'actualité sportive dans le Lot-et-Garonne avec de bonnes nouvelles concernant le recrutement du club de rugby du SUAgin. L'actu de la semaine en Lot-et-Garonne est sportive et donne le sourire à de nombreux supporters du club phare du département, le SUAgin. La raison n'est très simple. Cette année, Agin a réalisé un recrutement 5 étoiles où, comme le dit le président du SUAgin, François Fontenot, le recrutement le plus ambitieux de ces 5 ou 6 dernières années. Vous voulez des noms ? Alors, il y a de l'international français avec Jean-Marcelin Butin, de l'international irlandais avec Noël Reid et le joueur que tout le monde attendait de ce côté-ci de la Garonne, le jeune Elie Anglais Gabriel Ibitoy. Un gros coup qui fait saliver les supporters, plutôt habitués à avoir leurs pépites quitter la maison bleue et blanche à chaque intersaison. Mais là, le SUA a dégraissé et du coup, s'est dégagé une marge de manœuvre pour faire des gros coups. Alors, pourquoi tant d'augouement autour de ce jeune joueur de 22 ans ? Tout simplement parce qu'il a le profil idéal pour devenir le prochain joueur frisson du stade Armandie et pourquoi pas marcher dans les pas du célèbre Sosoni Bouka. Alors, rendez-vous le 5 septembre pour le début du top 14 contre les castrés pour voir si les ambitions en matière de recrutement du SUA se traduisent sur le terrain. Nous continuons notre série consacrée à la découverte de la piste cyclable Roger Lapébi, un cordon de bitume de 60 km construit sur une ancienne voie ferrée entre Bordeaux et Sauveterre de Guyane dans l'entre-deux-mers. Alors, cette piste est essentiellement utilisée par des locaux, mais pas seulement. De nombreux cyclotouristes au long cours l'utilisent aussi. Il faut dire qu'elle se situe à la croisée de deux grands itinéraires. On est à 80% sur des cyclistes français, 20% étrangers, anglais, allemands et Pays-Bas. Sur la clientèle française, on est à 60% de Girondins, donc une clientèle qui est très locale, principalement pour de la balade coup de cœur. Donc, il fait beau, demi-journée, journée. Je prends le vélo, je vais à l'abbaye de la Sauve-Major, au lac d'Espier. Je fais mon petit tour, je vais dans les anciennes gares qui ont été réhabilitées en bistrot, restaurant. Et je reviens. Et on a de plus en plus de cyclotouristes qui partent sur ces grands itinéraires. On est sur un axe de grande voie touristique. Vous avez le Tour de Girond, la Trans-Sibérique, et donc la piste cyclable qui va jusqu'à Sauve-Terre. Et si on poursuit, alors ce tracé n'est pas encore en piste cyclable, mais si on poursuit jusqu'à la Réole et au canal de Fontée, on rattrape ensuite le canal des Deux-Mers. Et donc, on est vraiment au centre de tout un réseau de pistes cyclables qui nous permet d'aller, de faire du vélo sur 200 ou 300 kilomètres. C'est la fin de cette édition. Belle soirée à toutes et à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada